Alors bonjour tout le monde, mon nom est Jean-Luc Dion, courtier hypothécaire commercial pour Multiprès Commercial. Aujourd'hui, je suis avec mes collègues Peter Quinn et la légende Frédéric Brodeur pour parler d'un sujet qui est chaud, qui est tout récent d'ailleurs, l'OPH Select. Et les nouvelles normes qui sont rentrées en date du 19 juin. C'est pour ça que je te dis que c'est chaud. Et c'est chaud pour nous parce qu'on est aujourd'hui le 20 juin. C'est pour ça qu'on dit que c'est chaud. Puis il fait chaud dehors, en plus en pleine canicule, effectivement. Exact. Dans le fond, l'OPH Select, je sais que beaucoup de gens connaissent, on peut peut-être résumer rapidement, puis après ça rentrer dans le détail des nouveautés, des stratégies, comment on voit ça, autant du bâtiment existant, autant du bâtiment en neuf, voir un peu vos avis, ce que vous voyez avec les dossiers, comment le marché est en train de se dessiner par rapport à ça. Surtout dans la construction neuve, on voit qu'il y a des changements de stratégie majeurs qui arrivent. Donc, si on la regarde, on sait qu'on a trois volets, dans le fond, l'abordabilité, l'accessibilité, puis l'efficacité énergétique. Peter, je ne sais pas si tu veux nous parler un peu d'abordabilité, un peu comment ça fonctionne, autant dans le bâtiment existant que dans le bâtiment neuf. Moi, je vais laisser ça à Fred, parce qu'il est meilleur que moi dans ce volet-là. Oui, oui, moi, je suis allé chercher plus d'infos dans l'efficacité énergétique. Ah, c'est le fait que là, tu es rendu un pro-là. Pas de problème. Au niveau de l'abordabilité, effectivement, il y a une distinction quand même à faire avec les immeubles neufs versus les immeubles existants. Il faut comprendre aussi, rapidement, le programme APH, il y a trois niveaux. Tu as 50 points, 70 points, 100 points. Tu as expliqué qu'il y a trois volets qu'on peut aller chercher nos pointages. En abordabilité, on peut aller, tu as le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 1, 50 points, niveau 2, 70 points, niveau 3, 100 points. Dans l'immeuble 9, niveau 1, 10 % des logements. Donc, sur un 10 logement, c'est un logement qu'on doit déclarer abordable. Qu'est-ce que ça veut dire, déclarer abordable? C'est très simple, en fait. C'est que pendant 10 ans, ou potentiellement 20 ans, si on veut rajouter un 30 points supplémentaires, mais on va garder ça simple. Je n'ai pas connu beaucoup de fous qui ont fait ça. Exactement, c'est sûr. Donc, pendant 10 ans, en fait, notre logement qui est déclaré abordable, il doit être au départ sous un seuil déterminé. Là, actuellement, on est en 2024. Le seuil est toujours à pendant des chiffres de 2019. On s'entend qu'il y a eu des hausses excessivement importantes. Mais si, par exemple, on prend la région de Montréal, on parle de 1090 $ par mois pour un logement, aucune importance de la catégorie de la grandeur. 5,5, 4,5, 3,5, ça ne change rien. Il ne faut juste considérer que, quand on choisit une catégorie, par exemple 3,5, ça va être automatiquement le moins cher au pied carré. Donc, si tu as 4,3,5, à peu près au même prix, mais tu en as un qui a deux fois plus de pieds carrés, c'est fort probablement celui-là qui va être le plus beau, justement, qui va être choisi. Donc, justement, en construction neuf, tu vas avoir un 10 % des logements pour le niveau 1, 15 % quand tu t'en vas au niveau 2 et 25 % quand tu t'en vas au niveau 3. On entend que ça doit être difficile pour un immeuble neuf de sélectionner de l'abordabilité. – Effectivement, c'est là qu'il y a certaines stratégies d'optimisation qui rentrent dans le sens que, des fois, il faut quasiment que tu fasses des plus petits logements juste pour qu'eux puissent viter dans l'abordabilité. Parce qu'on s'entend que si on construit du 4,5, 9 à 1090 $ par mois à Montréal, c'est assez difficile. Est-ce que tu vas subdiviser des appartements, voire des 2,5 ou quelque chose qui rentre dans ce créneau-là de mensualité, en fait, c'est fort probablement… – Puis on s'entend que depuis le nouveau programme du 19 juin 2024, on n'a pas le choix que si on veut 100 points, il va falloir prévoir de l'abordabilité. – Exactement. Donc, il faut réviser un peu les plans d'architecte, comment est-ce qu'on va bâtir, qu'est-ce qu'on fait, justement, pour essayer de… Peut-être qu'au départ, on avait l'idée de faire un 16. Est-ce que finalement, on va devoir faire un 17 parce qu'on va subdiviser 2 appartements pour qu'on puisse en mettre… – C'est ce qu'on commence à voir. C'est ce qu'on commence à voir. Moi, je fais beaucoup de construction, puis c'est exactement ce que je commence à voir. Les gens vont faire des plus petits loyers, du 300, 400, 450 pieds carrés, pour prévoir les logements abordables parce que la fameuse grille de la CHL n'est pas à jour encore. Je pense qu'on roule avec celle de 2019. – Exact. – On m'a dit cette semaine que ça s'en venait. – Oui, ils nous ont dit ça il y a deux ans aussi. – Oui, exactement. – Mais dis-moi, tantôt, tu parlais de 10 ans. – Oui. – Qu'est-ce qui se passe pendant 10 ans? – Parce que là, on est dans le cadre d'un immeuble neuf. Qu'est-ce qui se passe avec mes augmentations au niveau de mes loyers? – En fait, ce n'est pas compliqué. Pendant 10 ans, tu dois te fier à ta grille du TAL. Donc, à chaque année, tu vas la faire. Et tu vas la garder aussi parce qu'on va te le demander. Le prêteur, en fait, a l'obligation de faire son suivi là-dessus. Mais en fait, on va se fier à la grille du TAL. Donc, tu vas prendre les dépenses d'année d'avant, les nouvelles dépenses de cette année, les rénovations que tu as faites, etc. Si ta grille te donne 4 %, tu vas augmenter de 4 %. Si jamais ta grille te donne 5, tu augmentes de 5. Et l'aspect le plus important qu'on se fait souvent poser la question, c'est qu'est-ce que je fais si mon locataire part? Eh bien, tu es toujours obligé d'augmenter de la même chose que ce que la grille t'a donné. Donc, ce n'est pas parce qu'il part que tu peux faire, « Ah, mon 4 % me donnait 50, mais je vais mettre 125 d'augmentation parce que je vais me ramener au loyer marchand. » Malheureusement, ça reste à 4 %. Ça fait que là, ce qu'on va avoir peut-être comme stratégie dans l'immeuble 9, que là, moi, déjà, j'ai expérimenté avec des clients, c'est que là, on avait le choix entre aller dans le 100 points avec l'efficacité énergétique puis de l'abordabilité, puis là, on visait le 50 ans d'amortissement. Ou bien, on allait dans seulement 50 points d'efficacité énergétique seulement, puis on visait 40 ans d'amortissement. Les gars, quand on tient compte de la baisse de revenus qu'on a avec l'abordabilité, là, versus 100 points, versus 50 points, avec mes clients, je me suis aperçu que je vais avoir le même prêt sans baisser mes loyers sur 40 ans d'efficacité énergétique seulement que si je mets de l'abordabilité puis que je vise le 100 points. C'est important, ce produit-là. C'est important parce que quand tu vises le 100 points avec de l'abordabilité, tu baisses tes revenus, tu baisses ta valeur économique, tu baisses ton prêt à la fin, même si tu es sur 50 ans. Et même si tu es à 95 % de financement. Fait que sérieux, là, on s'est aperçu que on va peut-être, puis on va parler d'efficacité énergétique tantôt, mais peut-être qu'on est mieux d'avoir juste 50 points d'efficacité énergétique 40 ans. Un, je vais capitaliser plus vite sur mon financement. Deux, je n'aurai pas de loyer abordable, je vais pouvoir augmenter plus vite mes revenus. Trois, j'ai le même prêt que si je visais 100 points. C'est excellent. Puis je vais te rajouter une pause là-dessus. On sait que la CHL augmente le programme standard de 40 à 50 ans. Oui. Fait que pour les 5 à 6 logements, 5 à 6 logements, avec 1,10 de ratio, c'est le même chiffre. Ça donne le même chiffre. Oui, on paye une prime plus chère. Oui. Oui, c'est 85 % ou 100 % des coûts. Oui. Les taux baissent. Mais tu n'es pas contraint dans tes augmentations de revenus. Tu n'es pas contraint là-dedans et tu n'as pas eu besoin. La CHL nous a enlevé un peu avec l'efficacité énergétique. On est d'accord. On fait des changements, mais les nouveautés aussi vont amener du plus, je pense. C'est quoi les points pour logements abordables, immeubles, usagers? Parfait. Là, c'est sûr que ça se corse un peu plus. On n'est plus à 10, 15, 25. Là, on tombe plutôt à 40 % de logements au niveau 1, 60 % au niveau 2 et 80 % au niveau 3. Ça commence. Si on va aller chercher 100 points d'abordabilité sur un logement existant, excusez, un bâtiment existant, 80 % des logements, ça fait du stock. Et on arrive toujours vers le haut. Si on fait 30 logements, 80 %, ça fait… Tu n'aurais pu… Je n'ai pas pris le bon. Tu n'aurais pu prendre… Tu n'aurais pu prendre un 29, mettons, un 29 logements. Là, j'arrive, ça me prend, mettons… 8,6. Oui, c'est ça. Ou 8,2. Deux, tu prennes 9 pareil. Exactement. C'est tout à fait. On t'aide un petit peu dans les chiffres. Ça va bien. Mais là, mettons, on prend la région de Sherbrooke, on sait que c'est 815 $. Puis là, j'ai des logements à 600 $. Oui. Je peux-tu monter tout de suite à 815 $? Bien, théoriquement, non, parce que la SCHL va quand même te poser la question qu'est-ce qui s'est passé… Avant de choisir mes logements, dans le fond. Une fois que j'ai fait mon choix, je suis fait, je suis dans le bal. Oui, effectivement. Mais on s'entend que même si tu prévois un an d'avance, tu dis « OK, cette année, je les augmente d'un coup puis l'année prochaine, je vais passer en APH. » La SCHL risque de te questionner quand même sur qu'est-ce qui a fait que soudainement, tes loyers ont augmenté tant que ça. T'as-tu fait des rénovations ou quoi que ce soit? Ça se pourrait qu'elles viennent te mettre un peu des bâtons dans les roues. Oui, oui, oui. Mais écoute, Sherbrooke, c'est quand même pas si pire. On connaît tous la belle région de Saint-Hyacinthe à 672,50 par mois. Mais dans le neuf, dans l'usager, peu importe, il n'y a pas grand-chose qui rentre là. Non, non. Effectivement. Et ce qui est surprenant, j'ai déjà parlé à la SCHL à ce niveau-là, mais malheureusement, ce qu'ils nous ont dit, c'est dès qu'on a des chiffres, on doit s'y contraindre. C'est que 672,50, Saint-Hyacinthe est quand même une grande ville. On a quoi, 60, 80 000 habitants, peut-être même 100 000 maintenant. Je n'ai pas regardé les derniers chiffres. Mais c'est inconcevable. Mais non, non. C'est inconcevable qu'on se met encore là. C'est comme une... Un petit village de 1 200 habitants dans le fin fond du Nord-West-Québec va être à 900, ce qui ne fait aucun 100 aussi. Il devrait avoir un seuil minimal, chiffre ou pas chiffre. Mais bon, absolument pas. On peut s'assiner longtemps là-dessus. On ne fait pas d'autres faits des règles. Non, exact. Je pense qu'on vient de faire le tour de l'abordabilité. Jean-Luc, accessibilité. L'enfant pauvre de la PH, accessibilité, mais qui commence avec les nouvelles règles mises à jour le 19 juin à susciter de l'intérêt. Parce que dans le fond, surtout dans le neuf, je vous dirais, parce que c'est à partir de là de la conception qu'on peut le prévoir. Il faut être dans le bâtiment existant ou même dans le neuf. Si je me souviens bien, c'est le même pourcentage. Pour avoir 20 points, on a besoin d'avoir 15 % des logements qui sont accessibles à différentes normes. Il y a plusieurs normes. Je ne suis pas un spécialiste, je vous dis ça, des normes à ce niveau-là qui est la B651-18. Exact. Ben oui, c'est clair. Non, j'ai quand même une mémoire. Ou il y a la méthode universelle, aussi de conception universelle. Je ne peux pas rentrer là-dedans. On aura un jour un architecte qui viendra pour nous parler de là. Mais déjà là, c'est de rendre pour les personnes à mobilité réduite des outils. Donc, des portes plus grandes, des ascenseurs. Des contours plus bas. Des contours plus bas pour les armoires de cuisine ou les vanités. Des supports dans la salle de bain pour se lever dans le bain. Ascenseurs, évidemment. Exactement. Rampes d'accès. Rampes d'accès. Loyer au rez-de-chaussée. C'est toutes des choses qui vont rentrer et qui vont aider. Puis le pourcentage n'est pas si élevé que ça quand on regarde ça. Les mesures ne sont pas si énormes que ça. Ce n'est pas un coût. C'est pas comme l'efficacité énergétique. Ce n'est pas un coût qui est si énorme à rajouter qu'on commence à avoir parce que dans le fond, tu vas chercher ton 50 points d'efficacité énergétique plus ton 20 points de ton niveau 2. Puis là, à ce moment-là, tu es certes. Ça ne sert à rien d'aller chercher. En tout cas, tant que moi, ça ne sert à rien d'aller chez le niveau 2 d'accessibilité qui est 30 points. Non. Ça ne te donne pas plus. Non, effectivement. 70 ou 80 points. Ça ne donne rien. Ça ne fait rien. Absolument. On va se limiter aux 70. Tu vas là, tu as ton niveau 2. Ça, c'est des scénarios présentement dans la construction que je commence à voir beaucoup. Sûrement plus facile en immeuble neuf qu'usagé. Exactement. C'est un usager. Transformer un appartement, c'est quelque chose. Mettre une rente d'accès quand il y en a déjà. Il n'y aurait jamais rien eu de prévu pour en mettre une. C'est sûr que ça devient compliqué. Je prépare mon premier dossier 100 points qui est exactement ça avec les nouvelles normes. On a 50 points d'efficacité énergétique, 20 points d'accessibilité, 10 % de logements. Sur un 40 logements, c'est 4 logements qu'on a besoin de mettre dans ce coin-là. C'est à 900 $ par mois. C'est comme ça qu'on le bâtit. Ça, ce genre de volet-là, c'est souvent les architectes qui vont nous bâtir. Dans le fond, c'est sur plan. Ils viennent nous indiquer c'est quoi les mesures qu'ils ont indiqué sur le plan plus un rapport de quelques pages. Deux pages, deux pages. C'est le plan avec juste une explication. C'est quoi les mesures? C'est plus sommaire, je trouve, que l'efficacité énergétique, en tout cas, ce que j'ai vu, à date dans les projets qui va être présenté sur le dossier APH. Absolument. Absolument. Sinon, ce qui nous reste, le troisième volet, c'est évidemment... Je vais te le garder pour toi. L'efficacité énergétique. On te l'a dit. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, on a un podcast qui touche que l'efficacité énergétique. On a invité un technologue à venir nous parler de ce volet-là. Donc, mais au niveau efficacité énergétique, c'est là où la SHL vient de faire des changements à son programme parce qu'auparavant, on pouvait avoir 100 points au volet APH en efficacité avec 40 % d'efficacité énergétique. Et là, clairement, aujourd'hui, c'est 50 points maximum qu'on peut atteindre. D'où le pourquoi on va essayer de rentrer avec de l'abordabilité puis nous aider peut-être aussi avec de l'accessibilité pour atteindre le fameux 100 points. Mais encore là, il faut se questionner à savoir est-ce que ça vaut la peine tant que ça d'aller jusqu'aux 100 points. En efficacité énergétique, pour les immeubles neufs, encore là, il y a trois niveaux. Le premier niveau, il est à 20 points pour 20 % d'efficacité énergétique. Le deuxième niveau est à 35 points pour 25 % d'efficacité énergétique. Et le troisième niveau, 50 points pour 40 % d'efficacité énergétique. Du côté des immeubles existants, on parle du premier niveau à 20 points pour un 15 % d'efficacité énergétique, 25 % au niveau 2 pour 35 points et 40 % pour 50 points. Mais dans tous les cas, je ne peux pas dépasser 50 points. Exact. C'est le changement majeur qu'on a eu, effectivement, qui a créé une tonne de dossiers avant le 18 juin parce que plusieurs avaient déjà acheté des immeubles, avaient déjà prévu des projets de construction qui étaient déjà prévus en fonction de ça et que tout le monde avait viré vers le 100 points en efficacité énergétique. La SHL s'en est rendue compte parce que sa mission globale c'est de faire de l'abordabilité. Donc, ils ont dû faire quelques modifications à leur programme pour forcer un peu plus l'abordabilité. Absolument. Au niveau efficacité énergétique, nos clients doivent se préparer parce que ça prend un rapport d'efficacité énergétique produit par un technologue ou un ingénieur habituellement. Et ce rapport-là, si on parle des immeubles existants, le rapport va tenir compte de l'immeuble dans sa situation actuelle plus les travaux qu'on va faire. Dans le fond, immeuble dans sa situation future et c'est là qu'on va voir notre gain de 15, 25 ou 40 % au niveau efficacité. Dans le cas de l'immeuble neuf, bien là, on est plus par rapport au cas du bâtiment. Donc là, l'évaluateur va, plutôt pas l'évaluateur mais plus l'ingénieur ou le technologue va plus évaluer au niveau sur plan comment c'est structuré exactement quels matériaux on utilise, fenestration, isolation, thermopompe et tout ça pour voir exactement combien on va gagner en efficacité énergétique. Dans le podcast qui touche l'efficacité énergétique qu'on présente, on donne les trucs justement sur c'est quoi les moyens les plus payants pour pouvoir gagner l'efficacité énergétique rapidement. Donc, on n'en parlera pas ici aujourd'hui. C'est notre teaser pour l'autre podcast. donc évidemment, ce que j'aimerais parler avec vous autres les boys, c'est ça donne quoi 50, 70 ou 100 points? Fred, veux-tu y aller là-dessus? Oui, bien parfait. Écoute, on va commencer avec les propriétés existantes. Au pire, je vais te laisser la parole pour la construction vu que tu en fais quand même beaucoup au niveau de la construction. Au niveau des propriétés existantes, en fait, 50 points, on parle des 85 % de financement. Il faut toujours penser, on l'a répété dans plein de podcasts, on a toujours nos trois mêmes valeurs importantes. Prix d'achat, valeurs marchandes, valeurs économiques. Donc, c'est pas 95 % de l'immeuble vaut 2 millions, je suis près de 85 %. C'est vraiment, c'est en fonction de la moindre des trois valeurs. Donc, on a 85 % 40 ans. À 70 points, on tombe à 95 % 45 ans. Et finalement, à 100 points, on a 95 % encore. mais sur 50 ans. On a une petite exonération au niveau du recours. Lorsque c'est au nom d'une compagnie, il y a moins de cautionnement personnel. Mais sinon… Puis ça, c'est pas un automatique parce que quand on a le 100 points puis qu'on demande à la SCHL qu'on veut un financement sans recours, ça veut dire sans caution personnelle, c'est pas un automatique que la SCHL l'approuve. Et même quand la SCHL l'approuve, c'est pas un automatique que le prêteur est d'accord avec ça nécessairement. Donc, il faut se renseigner auprès du prêteur pour s'assurer que lui est d'accord avec cette position-là avant de présenter le dossier à la SCHL. Il faut être quand même blindé sur ce volet-là. Il faut que tout le monde soit sécure avec ce volet-là, évidemment. Les immeubles neufs, Jean-Luc? Immeubles neufs, c'est toujours la même chose, un peu que Fred vient de dire. 50 points dans le fond, 70-100. Ce qui est le fun dans le neuf, c'est que c'est 95 % tout le long, ce qui change chez les amortissements, 40-45 et 50 ans. Pour les gens qui le savent, vous savez qu'un amortissement plus long vient pimper votre valeur économique vers le haut, donc plus de financement, ce qui fait qu'on se rapproche souvent en plus quand on a le 100 points de cette façon de faire-là. une des choses qui est majeure dans le programme d'APH c'est l'exonération pour réalisation des revenus locatifs dans le programme standard quand on fait une construction neuve, ça nous prend une réserve. Il faut démontrer en mise de fond la performance locative. Il faut que l'immeuble soit loué avant que les derniers déboursés, ce qui n'est pas le cas avec l'APH. Donc, on n'a pas cette obligation-là. Est-ce que je peux, parce qu'on sait qu'avec la SCHL, on peut aussi avoir des immeubles qu'on va appeler semi-commerciaux. Donc, du moment que j'ai au moins cinq logements résidentiels dans l'immeuble et du moment que mon espace commercial occupe moins de 30 % des pieds carrés, je peux envisager assurer mon immeuble avec la SCHL. Est-ce que c'est éligible au programme APH? Absolument. Tout à fait. Dans le fond, l'immeuble commercial ne doit pas dépasser 30 % en superficie de tout l'immeuble. C'est valable pour la superficie et aussi les revenus. Si le loyer du marché commercial est très cher, ça ne fonctionnera pas dans vos calculs. Donc, normalement, c'est ce qui va être fait. On calcule, c'est juste que la partie commerciale, on n'ira pas jusqu'à 85-95 % avec l'APH, on va être limité à 75. Le ratio de couverture de dette en APH va être à 1.4 qui va être fait. Donc, c'est une forme de calcul qu'on appelle des calculs hybrides. c'est comme si on coupait notre immeuble en deux, on calcule la partie résidentielle, on calcule la partie commerciale puis ça vient faire notre financement. Ça fait qu'un immeuble semi-commercial n'a jamais autant de financement qu'un immeuble qui est 100 % résidentiel à cause des ratios que je viens de vous dire. On a entendu parler de toutes sortes d'affaires en lien avec un amortissement de 55 ans. Puis, clairement, évidemment, on l'a vu que certains de nos compétiteurs présentaient peut-être pas nécessairement la bonne information, mais le 55 ans, exactement, Jean-Luc, qu'est-ce que je peux faire avec 55 ans d'amortissement de 50 ans? Oui, c'est une belle publicité que les gens et les clients ont déjà commencé à m'appeler ou à me challenger. Je me mêlais sur 55 ans. T'es-tu en défaut? C'est ça la question. C'est une mesure spéciale qui a été mise dans le fond pour les cas de défaut. T'as déjà un prêt SHL où t'as une problématique quelconque. Je sais pas, t'as renouvelé le taux d'intérêt à monter. T'es plus capable de faire tes paiements. T'es passé d'1,5 % à 4,5 %. Exactement. T'arrives plus. Donc, une demande d'augmentation de l'amortissement qui est possible jusqu'à 55 ans. Pour nous donner de l'air le temps que la situation se reflase. J'ai pas vu un peu quand les taux ont monté avec plus au résidentiel parce que les prêteurs ont augmenté l'amortissement. Mais là, la SHL s'est donnée aussi cette latitude-là que si jamais on arrive dans une situation problématique, pour les personnes en défaut, et je précise, c'est exactement ce qu'on m'a dit et qu'on m'a répété et c'est ce qui est écrit dans le communiqué, cet amortissement-là. Mais tu peux pas faire un projet de construction en ce que tu as l'amortissement. OK. Bon, là, c'est pas mal plus clair comme ça, effectivement. Messieurs, est-ce qu'on a couvert notre sujet aujourd'hui? BH, on peut couvrir plein d'affaires. Oui, mais on a d'autres podcasts là-dessus, mon homme. Ah, tabarouette. C'est tellement, tu sais, les pièges, on avait déjà parlé. On a parlé des pièges également. Vous avez un podcast qui va vous parler principalement aussi des pièges liés au problème en pH, surtout quand on parle d'abord d'habilité, évidemment. Effectivement. Ou liés à l'amortissement qui, parfois, très élevé, fait en sorte qu'on capitalise beaucoup moins. Donc, ça, c'est un podcast à ne pas manquer également. Donc, sur ce, messieurs, merci beaucoup. Ça a été très, très, très instructif. comme toujours. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, contactez nos courtiers. Vous avez accès à nos coordonnées sur le site Internet au www.multi-plex.ca. Merci à tous et bonne fin de journée.